mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeu avec solarus dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser les couches de façon un petit peu plus avancée on avait déjà pas mal joué avec les layers donc les couches dans des anciens épisodes en fait bien avant même d'apprendre à faire des scripts l'ua notamment on avait on avait fait deux maps une d'intérieur avec des une passerelle et puis une d'extérieur avec un pont et pour passer pour passer d'une couche à l'autre on avait on n'est pas fait de code du tout en fait on avait utilisé les entités escalier tout fait et on avait utilisé les sauteurs pour pouvoir sauter de la falaise mais maintenant que on s'y connaît un petit peu mieux en l'ua on va pouvoir faire on va pouvoir gérer des cas un petit peu plus compliqué donc j'ai préparé cette map qui je pense est un bon exemple où on a envie que le joueur puisse passer en dessous de ce pont ou au dessus alors si j'ense la map là je démarre au dessus du pont et puis là maintenant je suis en dessous et on aimerait bien aussi pouvoir monter par cette petite plante grimpante là alors pour l'instant ça ne fonctionne pas j'ai bien préparé une map avec deux couches enfin même trois parce qu'il ya les feuillages de cet arbre qui sont encore au dessus mais essentiellement deux couches ça c'est la couche basse et puis ça c'est la couche haute alors c'est à vous de déterminer la limite en fait ce qui est sûr c'est que le haut du pont tout ça ça doit s'afficher au dessus du joueur quand il est là quoi oups donc c'est assez clair que ça ça doit être sur la couche numéro 1 et puis que que l'eau ici tout ce qui est en dessous ça doit être sur la couche numéro 0 en tout cas une couche plus bas et après la question c'est où est ce qu'on met la frontière parce que là on voit bien qu'il ya un chemin qui monte est ce que ça ça doit être en couche 0 ou couche 1 en fait c'est un peu à vous de décider et là comme la map est suffisamment compliqué c'est un peu ça serait un peu compliqué de gérer des transitions de couches ici dans ce chemin qui est qui est rigolo mais qui est pas tout droit pas tout simple et d'autant plus qu'il faut le faire aussi ici faudrait faire une transition ici donc dans cet exemple j'ai décidé de que toute cette falaise restait sur la couche du bas et que seul le début du pont on serait sur la couche 1 et donc je vais vous apprendre comment passer passer le joueur bien sûr de la couche 0 ici à la couche 1 là sans que ça se voit et puis comme ici on a la plante alors on pourrait faire pareil mais garder toute cette falaise sur la couche 0 et faire la transition que au début du pont mais pour vous montrer deux exemples un peu différents le côté droit lui toute cette falaise elle sera sur la couche 1 donc si je cache la couche 0 vous voyez que tout ce bout là et bien sûr la couche du haut et la liane la transition va se faire sur cette plante grimpante alors on va commencer par je sais pas laquelle des deux transitions n'importe on va dire celle de la plante alors il ya un bout de la plante qui est alors regardez tout ça c'est sur la couche 0 et puis ça c'est sur la couche 1 donc faut faire en sorte que le joueur change monde d'une couche quand il s'approche donc on va mettre en fait un capteur qui va faire monter d'une couche par exemple ici quand le joueur va être sur sur ce capteur alors on peut lui donner un nom layer up sensor par exemple c'est à dire monter de un layer et donc quand le joueur va arriver là et qui va marcher sur ce capteur alors le capteur lui il est sur la couche 0 et mais quand on va faire du code qui dit que quand le joueur marche sur le capteur le joueur se retrouve à la couche 1 ok et de la même façon sur la couche 1 donc c'est à dire sur la couche du haut on va mettre un capteur par exemple ici qu'on va appeler layer down sensor qui lui va replacer le joueur sur la couche numéro 0 alors il vaut mieux que celui-là soit plus sonore que celui-là ouais parce que sinon ça va pas marcher alors comment faire ce code on fait un petit événement layer up sensor on activated qui dit juste hero set layer hero get layer plus 1 donc le code de lua est pas très compliqué la complexité de ce tuto elle est plus dans la création de la map elle-même et le placement des de ses différentes entités mais après on verra comment rendre le code réutilisable et ne pas avoir à réécrire ce code là à chaque fois que vous faites un que vous mettez en place un changement de layer ok alors si vous essayez déjà comme ça ça va pas tout à fait suffire je place l'écran comme il faut déjà je peux toujours redescendre ça ça marche parce que en fait le joueur il tombe mais quand on monte à un moment donné je vais marcher sur le layer le layer up sensor qui lui est sur la couche 0 donc si je désaffiche la couche 1 voilà on voit du point de vue de la couche 0 on va marcher sur celui là et donc il va nous envoyer à l'étage 1 et là on a entendu un petit son parce qu'en fait le joueur est immédiatement retombé il est bien allé à l'étage 1 mais comme il était au dessus de rien du tout il est retombé à l'étage 0 donc ça n'a pas fonctionné alors comment peut-on régler ce problème on pourrait mettre un tile sur la couche 1 n'importe quelle taille mettons celui ci je vais le placer exprès en commençant sur la couche 1 voilà par exemple comme ça et là ça va fonctionner en théorie sauf que ça va être moche puisque notre taille il cache il cache tout donc maintenant si je recommence du bas si je monte si je touche le layer up sensor un moment donné je me retrouver sur la couche 1 et je vais plus tomber dans le vide puisque je suis sur une plateforme le seul truc c'est que visuellement bien sûr c'est affreux donc on va rendre cette plate ce taille invisible et pour le rendre invisible on peut utiliser on peut le convertir en taille dynamique et puis faire du code qui va le rendre invisible on va l'appeler invisible taille et quand la map démarre invisible d'ailleurs oui je me souvenais plus s'il y avait une checkbox visible invisible mais non invisible taille cette visible falls donc maintenant il est visible dans l'éditeur mais plus dans le jeu up donc voilà ça fonctionne quand je touche le lait le jérôme vous remontrer pour bien comprendre quand je touche ce sensor la l'ailleurs up sensor qui est au niveau 0 je suis envoyé sur les ailleurs 1 donc j'arrive là d'ailleurs je vais mettre une visible taille derrière le sensor quand même juste pour qu'on voit le sensor dans l'éditeur et maintenant que je suis sur le layer 1 je suis sur cette plateforme certes invisible mais qui existe quand même donc je suis sur le layer duo et je peux redescendre si je touche ce sensor layer down je vais me retrouver au layer 0 à nouveau et le joueur verra pas la différence alors il ya deux bugs au moins c'est que déjà quand on est là on voit un petit peu les cheveux du joueur qui sont sous la liane parce que ce bout de liane est affiché au layer au layer 1 donc c'est un peu embêtant et puis comme comme ce bout de falaise lui est forcément les leurs 1 parce que sinon le joueur pourrait passer à travers on est obligé de mettre cette liane aussi au layer 1 alors pour régler le problème peut-être qu'on peut tout simplement pardon je remets le layer 0 descendre celui-ci de 8 pixels le layer up sensor et maintenant les l'air donne down sensor est aussi au même endroit donc ils vont s'activer répétitivement il faut aussi donc descendre le layer down sensor donc c'est souvent ce genre de petits problèmes de petits réglages qui est le plus difficile c'est pas le code là en l'occurrence donc là visuellement ça a l'air de bien se passer cette fois ci on n'est plus en dessous je vois plus le héros en dessous de la liane alors et le deuxième bug c'est que quand je suis sur cette plateforme invisible si je remets l'éditeur je désaffiche la couche du bas il n'y a rien qui m'empêche de sauter à droite et à gauche donc je peux me sauter et je me retrouve dans le mur je tombe dans le layer 0 puisqu'il ya plus de taille pour me retenir et je suis dans le mur donc ça c'est très mauvais faut faire attention à ça comment l'empêcher je vais mettre un mur invisible il est arrivé sur le mauvais layer sur donc sur la couche 1 je vais mettre un mur invisible par exemple comme ça alors on pourrait le faire sous forme de taille aussi un peut mettre un taille invisible qui par exemple un truc comme ça un taille invisible comme ça et puis pareil le rendre dynamique et faire du code qui le rend invisible c'est comme vous préférez voilà donc là je pense qu'on a un truc qui marche on doit avoir un truc qui fonctionne maintenant je descends je remonte je suis peut plus aller à droite je peux plus aller à gauche et ça fonctionne ok cool donc voilà comment on peut faire un ascenseur vous pouvez appeler ça comme vous voulez avec du code lui a sans utiliser les entités escalier toutes faites si jamais elles ne vous conviennent pas alors c'est un peu moche quand même dans l'éditeur d'avoir cette plateforme verte là donc vous pouvez très bien en fait reprendre le même bas le même taille au lieu de d'avoir ce taille le dynamique là vous pouvez très bien reprendre la liane elle-même et puis la remettre au layer 1 donc elle va se superposer alors faut bien que ce soit la même que l'autre là apparemment c'est pas la même peut-être que je devrais la copier coller ça serait plus efficace copier coller pardon layer 1 et donc là j'ai vraiment les tailles identiques qui vont se superposer donc vous pouvez faire comme ça mais pareil il faut les rendre dynamique ces deux tailles alors je vais cacher la couche 0 pour être sûr d'avoir les bons ici il faudra pas que j'oublie de remettre le sensor mais il faut rendre ces deux tailles dynamique et puis les appeler probablement invisible taille 1 et une visible taille 2 remettre le sensor sans se tromper et puis ici on va s'occuper des deux et on verra comment éviter la duplication de code ici parce que c'est vraiment pas terrible de devoir changer du code à chaque fois qu'on fait des petits réglages de taille comme ça ça dans le prochain épisode comment améliorer petit indice on va utiliser les les propriétés custom donc voilà dans le jeu ça change rien puisque ce sont détails invisible de toute manière alors moi je vous conseille que une fois une fois que vous avez fait tout votre système là si vous en avez besoin dans plusieurs maps fait un copier coller mettez le dans une map de réserve qui est pas jouable mais qui qui vous sert à stocker ce genre de construction pour ne pas avoir à tout refaire à chaque fois parce que c'est pas totalement facile alors ensuite la deuxième transition entre le layer 1 0 et le layer 1 donc layer 0 et le layer 1 c'est donc ici donc on va faire exactement le même principe on va faire un layer up sensor qui sera par exemple ici alors le problème c'est que ce tile là il est sur la couche 1 donc en fait ah oui je l'ai dupliqué un petit peu j'en ai dupliqué un bout sur la couche 0 alors faudrait peut-être le réduire celui qui est sur la couche 1 voilà celui là sur la couche 1 celui là sur la couche 0 et puis quand on est ici le sensor il va devoir avoir cette taille là mais donc quand on est ici on va on va monter d'un layer donc on va encore l'appeler layer up sensor alors il va s'appeler layer up sensor 2 automatiquement et celui là il est sur la couche 0 et puis j'en mets un autre genre 8 pixels à côté ça suffit qui va s'appeler layer down sensor mais qui lui est sur la couche 1 donc pour récapituler si je cache la couche 1 j'ai que ça et là je vais monter direct mais par contre je vais encore tomber tout de suite à nouveau donc on va s'en occuper et de l'autre côté ici je vais descendre donc comme il ya plus de taille c'est bon parce que si ce taille était là aller plus loin dès qu'on descend on serait caché par le taille si vous voulez je vais faire l'erreur exprès pour qu'on comprenne alors il s'appelle l'air moi je fais un gros copier coller affreux encore une fois on les prochains tutos seront consacré à éviter cette duplication de code donc la layer down sensor voilà maintenant je suis en dessous du chemin c'est pas une grande réussite donc ok et en plus ça fonctionne pas parce que je les ai encore inversé celui là il nous fait monter mais quand on continue vers la droite on redescend puisque celui là et est en bas et se situe après donc le déjà je vais j'ai rectifié mon taille comme ça ensuite celui ci on veut qu'il nous fasse monter et celui ci on veut qu'il nous fasse descendre on peut être genre comme ça et puis là y'a pas de mystère faut tester ça marche rarement du premier coup ces histoires là non je continue à entendre le joueur qui tombe layer down sensor qui lui est à la couche 1 layer up sensor ah oui c'est parce que comme tout à l'heure il fallait que je fasse cette plateforme invisible alors je vais les redéplacer le temps de créer la plateforme invisible donc je fais un copier coller de ce taille là je le mets au même endroit mais en couche 1 je le rend dynamique et puis je vais l'appeler invisible taille le 3 et ensuite on va remettre tout ça comme c'était une visible taille 3 voilà notre pont fonctionne là le jour ne sait pas ne se rend pas du tout compte qui qui monte d'un étage à si on s'en rend compte un petit peu parce que là on est affiché en dessous de ce petit muret donc là encore un petit bug pour rectifier ça en fait le muret je l'ai dupliqué sur les deux couches parce qu'il doit être obstacle à la fois quand on est sur la couche du bas mais aussi quand on est sur la couche du haut seulement sur la couche du haut on devrait simplement le rendre invisible en fait c'est une solution comme ça il continuera à être obstacle mais il sera plus affiché donc invisible taille je sais plus combien invisible taille 4 et invisible taille 5 ça commence à être le moins en moins acceptable de dupliquer toutes ces lignes voilà c'est mieux mais encore un petit léger problème là donc c'est vraiment un bon exemple parce que c'est ce qui se passe toujours dans dans la vraie vie vous pouvez aussi rendre peut-être que si on décale tout à gauche ça marchera mieux ou alors on rend plus de taille invisible là je décale mes deux scènes sort à gauche on peut essayer comme ça voilà là c'est mieux donc comme ça maintenant tout est bien masqué pour le joueur et il se rend pas compte quand est-ce qu'il monte quand est-ce qu'il descend maintenant ça a l'air naturel pour le joueur donc c'est pas mal c'est ce qu'on voulait ok donc pour récapituler pour faire un changement de d'étages de cette façon là c'est à dire que le joueur ne s'en rende pas compte vous avez besoin de deux capteurs un qui monte un qui descend celui qui monte va être placé sur la couche du bas celui qui descend va être placé sur la couche du haut ils doivent pas se chevaucher sinon ils s'activeraient répétitivement à l'infini et puis vous avez besoin d'une plateforme invisible pour que une fois que vous êtes monté et bien vous ne tombiez pas tout de suite dans le vide mais la plateforme doit être invisible sinon elle s'afficherait au dessus du joueur lorsqu'il est encore en bas en résumé c'est ça qu'on a fait et on l'a fait à deux endroits ici et là et j'espère que c'était que c'était utile compréhensible c'est sûr que c'est un peu plus compliqué que de juste utiliser les entités toutes faites mais je pense que dans un vrai jeu on a on a souvent besoin de faire ce genre de changement de deux couches caché au joueur en gros sans que le joueur s'en rende compte Et donc dans le prochain épisode on verra comment améliorer le code pour éviter la duplication mais surtout pour même éviter d'avoir à coder quoi que ce soit le jour où dans dans une autre dans une autre map on veut on veut réutiliser ce genre de construction Merci à toutes et à tous c'était Christopho et c'est tout pour le moment